yo les gars on va voir l'équipe la semaine parce que moi même je la connais pas réellement j'avais vu l'équipe qui était passé sur twitter hier et à la base franchement la première vue je m'étais dit bon ben on va garder le pack top 100 encore une fois on en a déjà un dans la boutique d'ailleurs de la semaine dernière j'ai dit bon on va le garder et au final j'ai gardé un petit peu la valeur tout à l'heure de certains joueurs et c'est super cher donc on va en ouvrir un au moins un des deux un des deux packs top 100 celui de cette semaine je pense qu'on gardera l'ancien alors l'équipe de la semaine la voici on a piqué j'ai regardé qui vaut un petit peu genre 80 milles et c'est pas top c'est une grosse note donc c'est quand même mieux que rien mais on aimerait mieux on a qui est ligné qui vaut vraiment cher plus de 200 milles carvaral je sais pas du tout son prix j'ai pas gardé mais ça peut peut-être coûter un peu gnabry j'ai vu qu'il était à sa fourchette max soit à 70 milles donc c'est que sa fourchette va monter je pense qu'il vaudra au moins au moins 100 milles donc ça c'est pas mal après on a qui bat kayoko je pense pas que ça coûte et on a l'étroite devant qui coûte un peu yago aspas qui coûte un peu et obam qui coûte énormément et werner qui coûte lui aussi beaucoup je l'ai vu à quasiment 400 milles donc c'est vraiment cher je trouve ça cher même pour pour un verner d'ailleurs et sur le banc je pense pas qu'on ait grand chose qui coûte non je pense que rien coûte vraiment on a un deux trois quatre vraiment gros joueurs à plus de 200 milles qui au moins un des quatre il nous faudrait et après sinon on a gnabry pitié qui va un petit peu mais c'est pas quand tu fais top 100 donc surtout cette semaine où c'est un 30-0 tu t'attends un mieux quand même récupérons ces récompenses de ce merveilleux 30-0 on a fini 26e ouais c'est ça 26e donc à une place du top 25 et top 25 t'as un pack à 104 plus petit peu dommage mais bon comme d'habitude c'est de ma faute faudrait que je joue un peu plus le vendredi pouvoir de mais au moins jouer juste le vendredi parce que là on a fait les 30 matchs d'un coup le dimanche c'est pas toujours simple de jouer le vendredi que je suis rarement là mais faudrait au moins faire une dizaine de matchs les gars d'ailleurs je vous conseille pour ceux qui font futchamp qui joue le top 100 c'est pas ça joue pas beaucoup de monde mais qui joue le top 100 faut vraiment faire dix matchs le vendredi parce que si le top 100 à 28 si tu fais une dizaine de matchs le vendredi tu peux être top 100 à 28 mais genre comme moi qui fait le tout le fut de champ soit le samedi soit le dimanche la plupart du temps même 28 ça suffit pas pour faire top 100 faut vraiment faire vraiment 29 ou 30 donc c'est là qu'on a un petit peu du mal à comprendre la note technique mais c'est vraiment plus vous avez joué tôt et plus vous allez avoir deux points bon on récupère ça vendredi c'est l'heure sur l'éclaté ouais bah je suis un petit peu d'accord ouais mais après faut réussir à faire quelques matchs ça peut vraiment franchement même dix matchs et en plus les dix premiers matchs c'est toujours les matchs assez simple après voilà pas trop de chance et avoir une couille dans le matchmaking mais les dix premiers matchs sont souvent assez simple et si tu les fais le vendredi ça te met un max de points pour la note technique bon on commence par le troisième allez mettez nous bien direct ouais c'est pas bon on va prendre chicharito deuxième on va prendre oh il y a vida il a des vraies stats hein mais je pense qu'on va prendre la note oh il a des bonnes stats sinon il n'a pas qu'à la note de 84 ça finira dans un sbc de toute façon allez un peu plus de chance si possible là on est bien Gnabry ou Farman bon là logiquement niveau note on pourrait prendre Farman mais je vais prendre Gnabry parce que je pense qu'il peut il peut faire figure de super sement dans mon équipe on va prendre Gnabry c'est pas mal allez encore un petit Obama derrière tout ça et on est bien bon là c'est pas trop du Obama alors niveau note on va prendre Benitez et le dernier allez s'il vous plaît Farman ouais bah c'est pas si fou encore une fois on a souvent les bonnes notes mais les joueurs qui sont pas exceptionnels comme les 84 85 là tout finira encore une fois dans un sbc à part Gnabry je pense au niveau joueurs rouges en vrai c'est pas la folie à chaque fois il faut au moins une anime aussi dans les packs top 100 dans les packs 100K pardon ça sera pas d'anime déjà on va voir Asensio ouais 80 il a 85 Asensio je savais qu'il avait 84 83 bon un petit 85 je sais pas si ça coûte on va 15 000 toujours ça de prix on va tout garder on fera le tri un petit peu plus tard lui on le met sur la liste et lui on le met en rente rapide Dumbia Non non là l'équipe est pas trop mal franchement Faut au moins ouvrir un des deux quoi J'espère juste qu'on aura pas un Bakayoko ou quoi meilleur joueur ou un Valéry ou Chesty dans le deuxième c'est pas fou par contre hein là là le ce jeudi soir à chaque fois on met de mauvaise humeur pour le week-end qui arrive Le matin à 9h 100% plus de luck C'est juste t'as des comptes qui sont plus chanceux que d'autres c'est tout moi j'ai un compte qui est maudit C'est tout il n'y a pas de franchement ouvrir à quelle heure encore trois packs top 100K sans anime mais les packs top 100K des packs à des packs futchamp ils sont scriptés c'est incroyable t'as jamais rien dedans c'est incroyable j'ai jamais eu un truc de ouf dans ces packs là alors c'est des packs à 100K c'est quasiment ce qui se fait de mieux c'est ouf quand même bon il va nous rester le pack top 100 en ouvrir le plus important ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse le plus oh ouais c'est un scandale là pour le moment après ça ça peut mettre tout le monde d'accord je pack un Werner au bam j'oublie tout j'oublie tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant si je pack rien par contre ça va pas le faire ouais bah pour l'on bah ouais bah c'est le problème c'est ce que je reparle toutes les semaines c'est que faire top 100 en vrai bah bon t'en as du coup 100 dans le monde donc c'est pas donné à tout le monde et depuis le début de l'année j'ai pas raté un top 100 et au final j'ai jamais vraiment été récompensé quoi mais bon j'ai raté un seul top 100 un seul week-end top 100 où j'ai fait 28 et j'ai fini l'élix du coup à la note technique mais c'est tout sinon j'ai toujours fait 29 ou 30 en sous de chambre il y a juste une seule fois que j'ai fait 28 et au final si tu prends le récap tous mes joueurs rouges chaque fois que je vous montre mes joueurs rouges j'ai rien et tout ce qui est vendable j'ai rarement eu quelque chose en vrai allez le deuxième c'est bon c'est cliqué donnez nous un vrai drapeau le drapeau du gabon s'il vous plaît il y a quoi se passe non c'est carrément oh ouais non par contre là c'est horrible je sais pas si 86 c'est 100k hein mais c'est que ça enlève tout le monde quoi il y a quoi se passe je crois il a 87 il y a quoi se passe j'aurais pris mais largement Werner il peut pas être dedans non c'est horrible c'est horrible DR on va voir ce qu'on a oh la 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 même Farman je pensais il coûterait un peu plus quand même 30k Farman 30k Valery 25k Carvaral nous on a dit c'est Fourchette Max c'est 100k ouais ouais bah voilà quoi c'est Bakayoko 30k aussi et tout le reste ça va être 10k ce qui fait que ton pack il te revient à 200k 250k pour faire top 100 c'est bien et après t'as le Twitter et tu vois les mecs qui tweet ils ont fini hors d'eux ils ont eu une icône tu vois c'est c'est bien Faut conclusion Faut Sous-titrage ST' 501